Fabrice Benichou, ancien champion du monde de boxe, 3 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe, aujourd'hui comédien. Je joue un spectacle autour de la France entière et en Europe, un spectacle qui parle de ma vie. J'ai vécu dans près de 70 pays, j'ai eu plusieurs vies dans une vie, des parents incroyables, des aventuriers. C'est un spectacle à voir, c'est vraiment quelque chose de particulier, de différent. C'est un spectacle qui a été écrit par moi et Fabienne Barbier, mon metteur en scène, et très très bien mis en scène, exceptionnellement bien. Fabienne Barbier est un professeur de théâtre et également, comme je dis, comédienne, metteur en scène, et puis quelqu'un qui a une psychologie, une connaissance et un savoir incroyable. Elle m'a beaucoup, beaucoup apporté humainement. J'ai vécu des hauts et des bas, et les bas font souvent mal, font très très mal. Mais comme on dit en boxe, on n'est pas chaos tant qu'on n'a pas compté 10. La rage, elle est revenue grâce à la foi. J'avais perdu la foi pendant un long moment, et quand j'ai perdu cette foi, tout s'est écroulé. J'ai commencé à tout perdre. Et mes titres de boxeur, et tout dans la vie, mes femmes, les gens que j'aimais, mes enfants, tout a disparu, jusqu'au jour où j'ai rencontré cet ange qui m'est apparu en pleine nuit. Et sinon, je ne suis pas fou. C'était un ange, vraiment. Elle s'appelle Fabienne. Et elle m'a redonné la foi. Elle m'a permis de redevenir un homme, me battre, et y croire à nouveau. Un message exceptionnel, c'est que quand on est à terre, on ne peut que se relever, et on peut y arriver. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie de se battre. Il faut avoir envie de faire du bien, et être juste. Et l'amour. Il y a quelques jours, j'ai un ami qui travaillait justement à l'Elysée, en tant que capitaine, commandant de la gendarmerie. Il avait une amie qui, son mari, s'est suicidée. Le lendemain, il m'appelle. Et je pars à cette femme. Je lui ai écrit par SMS. Les mots que je lui ai dit, des valeurs de la vie, de ce que j'ai vécu, de lui faire comprendre les choses, lui, on redonne une pêche incroyable. Et elle croit à nouveau en la vie. Elle sait que tout est possible. Qu'il n'y a pas de mort, il n'y a qu'un éternel recommencement, malgré la douleur. C'est pourquoi il faut toujours se battre. Il faut toujours y croire. Et toujours être positif. C'est ça le plus dur. Toujours croire à être positif. Même que, c'est vrai que des fois, ça fait chier. On n'a pas envie, on a envie de casser la gueule à tout le monde. Mais ce n'est pas la solution. Il faut se battre. Il y a un égoïsme démesuré aujourd'hui dans ce monde, dans ce système. On a une politique égoïste. On rend les gens individualistes au maximum. On ne pense pas aux autres. Et même le fait de penser à eux, il pourrait être constructif pour les autres. Même pas, même pas. On a envie que l'autre se casse la gueule. On met des artistes qui sont vulgaires, qui n'apportent aucun message, qui n'ont rien de constructif. Au contraire, il faut faire rêver les gens. Il ne faut pas les conforter dans leur mal-être, dans l'horreur qu'on voit tous les jours. On a suffisamment avec la télé, toute la merde qui nous met tous les jours à la télé, toutes ces horreurs. On n'a pas besoin de plus. Ce qu'on a besoin, c'est de rêver, de rêver et d'y croire. On ne peut pas être que mauvais. C'est facile de marcher sur la gueule des gens, cracher à la gueule des gens, être le plus fort. Quoi ? Parce qu'on a un petit pouvoir. Combien de connards, je crois, qui ont ce petit pouvoir et se croient au-dessus des autres. Ils ne savent pas tout ce qu'ils perdent. Ils n'ont rien connu à la vie. Qu'ils aillent vivre parmi les déshérités en Amérique du Sud ou en Afrique. Qu'ils aillent vivre là, dans la rue, avec ces pauvres gens. La France se donne bonne conscience en faisant rentrer tous ces émigrés, ces pauvres gens qui sont perdus. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont profiter du système, profiter de nos Français en nous voyant des faibles. Alors qu'on n'est même pas foutu d'aider nos propres Français. Pensez à votre prochain, même le pauvre mec qui est en bas de la rue. Un sourire, ne serait-ce qu'un sourire, lui parler deux minutes. C'est suffisant pour redonner espoir. Donner espoir aux gens et surtout retrouver la foi. Pas en la religion, en vous. C'est ça qui compte. Sous-titrage ST' 501